Hey salut à tous c'est Danamy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit coaching et cette fois-ci ça sera du champion 3. Donc j'ai déjà pu faire champion 1 et champion 2, cette fois-ci ça sera champion 3, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Donc comme la dernière fois, j'ai pris un gameplay que j'ai trouvé sur Bochasing, donc c'est pas quelqu'un qui me l'a envoyé tout ça. Donc c'est du C3, C3 de tous les côtés, donc nous avons Raskam, Pertix, Erwin et Pernachianal, un truc comme ça, un truc comme ça. Bon, on va regarder vite fait les voitures, donc on a le droit d'une Octane plutôt jolie, ensuite nous avons une Fennec, assez classe pour le coup avec les Cristiano, un classique. Ensuite, nous avons encore une Octane, Octane qui est avec Opalescence, ah non c'est Fête de quartier, il y a un sticker, j'avais pas vu, plutôt jolie aussi. Donc on a 3 Octanes, donc moi je joue beaucoup Octanes, donc j'hésite à suivre une Octane, mais c'est vrai que l'autre coup je crois que j'avais fait une Octane. Du coup on va suivre, elle a fait une Neck ce coup-ci, mais après je vais quand même essayer de voir en général ce qui se passe, tout ça. Ok, on est parti, donc je vais sûrement avoir des nootives Discord, ça viendra sûrement de moi. Donc là on a un Fake Kick-Off, pourtant il était super bien réalisé pour le coup. Donc je vais essayer de tout refaire, donc là on a le Fake Kick-Off, on essaie de se repositionner, donc là on va aller Fake Challenge je suppose. Bon il a réagi un peu tard mais c'est pas vraiment un Fake Challenge, je pense que le Fake Challenge aurait été pas mal parce que là on laisse quand même en AV2 son allié. Donc là on retourne tranquillement ici, je pense que c'est vraiment pas déconnant, on va retourner quand même sur le bon joueur. Donc là il récupère le ballon et du coup là il est assez bloqué. Donc soit ici on essaye de la récupérer rapidement pour éviter de laisser le ballon gratuitement aux adversaires, et qu'on la met un petit peu sur la droite. Et là il veut prendre son temps, donc il prend son temps et il joue un 50. Bon c'est pas extrêmement décisif et il perd la possession instantanément, c'est extrêmement compliqué. Je pense que l'erreur ici ça a été de pas retourner en défense après qu'il se fasse passer en fait dès le début, pour soutien son allié derrière, le dégagement était très compliqué parce qu'il avait pas la vision sur les mecs en face, et il pouvait pas savoir quoi faire pour le mieux, et il a perdu le ballon directement après en fait. Donc il fait des très jolis Hall Flips ça pour le coup. Ok. Là je pense qu'en fait, il peut être dirigé vers le mec en fait, parce que là il lui tourne un peu, enfin il lui monte de son côté. Là il peut faire face, il peut avancer vers le mec sans trop aller vite, faut vraiment pas aller vite là, faut juste être dirigé vers le mec, au cas où il essaierait de contrôler ou quoi. Parce que s'il part en l'air, au pire tant pis, on part sur le côté, on laisse à son allié, parce qu'on sait qu'il est derrière, on le sait. On l'a vu juste avant, je peux vous montrer, mais on le verra de tout et qu'on l'entend. Mais là, le truc c'est que si le mec contrôle, bah il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il se passe, hein. Bon là il a un petit peu raté son contrôle, mais c'est quasiment ce qu'il s'est passé. Donc dans cette situation, vraiment, essayez, donc là on revoit la liée, puis il passe derrière. Ici il faut viser vers le mec, pour voir ce qu'il fait, est à l'arrêt, probablement. Ah plus Willow, on va près de jump, limite. Mais là, il faut faire face au mec, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ici, il aurait pu choper un 50-50. S'il était dirigé vers lui dès le début, il aurait pu avoir un 50-50. C'est-à-dire d'ici, de faire un tout droit, il serait à peu près là, et ici tu peux jouer. T'as quand même de quoi jouer. Bon, c'est pas déconnant, parce que le mec, il n'est pas très dangereux. Et la relance. Ici c'est ok, tu vois. Mais sauter direct. Ouais, ça c'est... Si le mec sautait direct, ok. En vrai, c'est un peu rapide, et un peu inutile. Ici on gêne son allié, hein. Ici c'est assez dommage. Donc soit ici, en prenant le boost, on essaye de bump le mec, ou soit, tout simplement, on va aller là, et on va refaire le tour. On va pas aller... Faut pas... Faut pas retourner comme ça en fait. Si tu tiens comme ça, ton allié va juste... On va avoir un trou du cul qui fonce sur le ballon, et je t'avoue que c'est chiant. Je t'avoue que c'est très chiant ça. C'est-à-dire que là, s'il veut la contrôler, vers la gauche, il est obligé de te taper dedans. C'est-à-dire que là, tu lui empêches une option. Ce qui est pas dégueu d'aller vers la gauche là. Donc là, il est obligé d'aller à droite. Donc les mecs en face sont pas très cons, ils peuvent le savoir. En plus, c'est full boost, franchement, c'est assez... C'est assez déconnant. Ça, c'est bien joué. C'est... Décisif, c'est plus rapide, et ça permet de mettre un peu de pression. On prend le boost. Ici, ça va. Comme t'as vu que t'étais un peu plus rapide, c'est osé. Franchement, je le dis, c'est osé. Mais... Mais comme t'es plus rapide, ça marche. Après, on pouvait faire encore plus rapide en termes de double saut. Ça reste... C'est pas une phase taériale comme moi, je les aime, tu vois. Avec le bon double saut, tout ça. On va regarder un peu le challenge ici. Bon, on récupère le boost, en vrai, c'est pas déconnant ici. Et je pense que... Ici, il fallait juste pas sauter. Ici, il fallait juste pas sauter. Parce que... Bah, dans tous les cas, c'était très dur à récupérer cette balle. Je pense que tu fais un fake challenge, au pire des cas, où t'attends vraiment qu'il lance quelque chose. Parce que là, c'est... C'est un endroit où il avait tellement avantage sur toi que tu peux pas faire grand-chose en soi. Là-dessus, là, tu peux... En vrai, sauter, ça reste osé parce qu'on sait pas ce que fait le mec devant. On n'a pas la vision. Si t'es pas en vocal, tu peux pas savoir. Du coup, il est venu la cut. Tu aurais pu atterrer, mais ça va. Là-dessus, ça reste assez compliqué. Bon, ça, c'est un classique. Ici, on voit notre allié dans le corner. Je crois que je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Ici, très simple. On se met soit ici, genre on passe par ici, en tout cas, mais on reste dans la ligne du but ici. Et on ralentit ici tant que notre allié n'a pas gagné son duel. Parce que là, tout simplement, hop, on récupère le ballon. C'est évident. C'est-à-dire que, de son point de vue, on voit son allié qui va dégager. Du coup, il part devant. Mais il a oublié de réanalyser la situation et son allié n'a pas tiré, en fait. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est complètement hors-jeu. Enfin, hors-jeu, genre en dehors du jeu. Il n'est plus dedans, dans la rotation. Et du coup, on prend un but. On prend totalement un but. Donc, de sa poivre, on pourrait croire que c'est un peu une erreur de son allié, mais pas vraiment. Même pas du tout, je dirais. Voilà, ça fait des double taps. Très bien anticipé. C'était une défense qui était assez solide. Ici, je dirais que tu t'es précipité pour ne pas que ton allié ait le ballon. Donc, tu dois être sûrement énervé d'après l'action précédente. Mais là, il aurait fallu un des deux qui partent en l'air ou qui envoient le ballon en l'air. Là, tu rends le ballon. Je pense que ce n'était pas à lui de le prendre. Donc, il a bien fait de ralentir. Mais taper dedans, ce n'était pas une bonne idée. Après, on sait trop est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose de propre. Je ne sais pas. Justement, il arrive à te passer. Donc, comment le duel là, on peut le jouer ? C'est assez compliqué. J'avoue. Mais il aurait fallu genre sauter. Je vais vous dire à quel moment il faudrait sauter. C'est-à-dire que là, on voit là, là. Et là, bam, là, on saute. Ah, non. Ici, on peut sauter. En boostant vers la balle. Et comme on voit qu'il est en dessous, essayer de pré-shooter un peu vers le haut. Pré-shooter un peu vers le haut. Donc, je vous dis la trajectoire un peu. Donc là, on va sauter. Ça va faire ça. Tac. On pourra aller à peu près ici. Et normalement, soit, soit on a le mec, soit on a le ballon. Je vois. Là, on aurait au moins eu au moins eu le mec. Mais c'était un peu tard. OK. Mince. Ça m'a vu. Ça m'a mis la vie réalisateur. Ici, c'est bien joué le turn, tout ça. OK. C'était pas mal. Ça follow pas, kick-off. Tout ça pour rater le boost. OK. Même situation. Sauf que là, l'allié, il est un peu loin. Il est un peu loin. On peut regarder. Il est juste ici. Moi, je l'avais vu. On le voit ici, sur cette action. C'est-à-dire que là, paf, on voit l'allié partir un peu à droite. Ce qui n'est pas la meilleure chose. Parce que là, il se retrouve en AV2. pendant genre 5 secondes. Donc là, soit tu fonces à fond parce que tu sais que tu en AV2 et tu vas essayer de perdre le ballon ou du temps pour ton allié ou justement, tu gagnes du temps et tu y vas tout doucement. Donc, il n'y a pas but parce qu'ils ont raté mais je pense que je pense que la solution d'y aller doucement et d'attendre un peu et t'es pas dégueu. Parce qu'en fait, tu voyais qu'ils ils n'avaient pas envie de venir pour la démo. Là, il n'y a personne qui ne bougeait pour la démo. Là, t'attends ici. T'attends ici, tout simplement. T'attends ton allié ou une erreur, tout simplement. Donc là, après sa première touche, double saut, hop, tu récupères le ballon. Franchement, avec des bons réflexes ou si tu t'y attends un minimum, double saut, tu récupères le ballon. Donc là, accélération un peu lente et il y avait une autre solution parce que là, c'est pas fini l'action. Si tu fonces à gauche sur le mec, tu fonces à gauche devant le ballon pour essayer de démo, tout simplement. Tu peux pas avoir la balle. Mais là, il y a un peu tard. Mais tu réagissais assez vite après avoir compris que tu avais fait une erreur. C'est tenté, ça a marché. Je vais juste regarder. Ok, ça a tapé le plafond. C'est un peu chiant, j'avoue. Ici, je pense que t'as continué à accélérer parce que t'as mis du temps à retomber du plafond. Si tu relâches ici l'accélérateur ou que tu drifts, tu vas pouvoir retomber un peu plus vite. Bon, ça va pas aider énormément parce que la touche en soi était un peu trop forte et trop rapide. Juste après, je crois que la route elle est pas folichon là. Ici, t'as touché. Ton allié est loin. Ton allié est très loin donc je pense que ça le fait. t'as le droit d'y aller. Là, tu peux y aller parce que ton allié ne peut pas la prendre. Ça se voit à gauche puis en plus, il se fait chasser. Donc là, tu prends juste le boost, je pense. Après, tu te fais démo. Unlucky, j'ai envie de dire. Je sais pas si on pouvait vraiment prévoir ça. Mais c'est une bonne action parce que tu prends le boost, tu gênes le deuxième. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, ici, tu te fais une passe tout seul. Tu t'esquives, on va dire en soi, la démo. Même si le mec avait raté. Il n'y a pas grand-chose prêt. Franchement, on aurait pu y croire. C'est dommage. C'était bien joué. On est assez fast mais on rate quelques boosts. Là, tu viens de faire une roto de ça. Comment dire ? Ta cut, ton allié, quoi. Là, tu passes devant lui. S'il décidait de s'avancer un peu ou quoi, tu lui tapais dedans. Tu regardais même pas. Mais en soi, la roto, elle est pas folle. La meilleure roto, si vous voulez savoir. Là, ici, c'était soit il faisait un tout droit sur les lignes de pads. Tout simplement, juste pour arriver plus vite dans tes buts, tout ça. Sinon, il essayait de choper quelques pads ici. En passant, tu vois. Genre, tac, tac, tac. Il serait arrivé, genre là. Je pense que ça n'aurait pas été déconnant. Il serait à peu près ici. Et là, il aurait pu soit suivre, soit faire ce qu'il veut, tu vois. Il attendait, tac. En vrai, ça jouait. Mais le fait de de cut comme ça, tu te retrouves quasiment au même positionnement. Mais le problème, c'est que si ça tirait directement, s'il y avait une passe au mid ou s'il se passait autre chose, bah, tu n'aurais rien pu faire, en fait. Donc ici, beaucoup d'hésitation, je suppose, par rapport à quoi. Donc là, on ne comprend pas ce qui se passe, ok. Donc là, on hésite à soit aller sur le ballon, soit attendre. Donc là, pour l'instant, on voit qu'aucun des deux ne va toucher le ballon. Et là, on voit que normalement, notre allié le récupère. Ok. Là, ça avance peut-être un peu trop. Ça avance peut-être un peu trop. Moi, je serais resté un peu derrière, quand même. Parce qu'on n'a plus l'information, du coup, sur le mec devant. Donc ça, on essaye de le démo, mais c'est assez osé, j'avoue. Parce qu'il n'a vraiment pas le contrôle, notre allié. Donc l'hésitation, je comprends. Jusque là, ça va. Genre jusque là, on va dire, ça passe. Ici, on turn parce qu'on voit que ça part en stake. Mais là, il ne faut pas tourner à gauche. Là, il faut suivre son allié de derrière. Genre là, tu turn à droite. Tu turn à droite, tu tiens face ici. Tac, tac, tac. Tu essayes de suivre un peu ce qui se passe. Là, tu vois que ça accélère, tu te mets un peu à droite ou tu essayes de choper. Non, choper, c'est là, ça va, tu vois. Non, c'est mort. Je pense que là, on va regarder ce que tu as fait. Donc, tu es parti bien à droite. Là, tu es quand même vachement loin, je t'avoue. Bon, moi, tu vois que tu peux pas l'avoir. Tu peux clairement pas l'avoir. T'arrives à passer à un joueur, c'est OK. Ça, c'est pas déconnant, tu vois. Le problème, c'est que tu turn trop tôt. Là, tu vois qu'il l'est. Qu'il l'a. Là, tu t'arrêtes. Arrête. Et juste, attends, attends, ça touche pour voir ce qu'il va faire. C'est rare, les monsters. Là, on est en C3. On est en C3. Donc là, au lieu de tourner directement, attends, attends, ça touche. Là, tu aurais récupéré la balle. Là, tu avais la balle. Free ball. Je sais pas, tu la mets à gauche. T'en fais ce que tu veux, frérot. Bon, finalement, je crois que tu as une free balle quand même. Bon, le tir, bon. Un peu dur. Un peu dur. Mais je pense si tu driftais un petit peu plus sur ton turn, tu serais plus aligné avec le but. Il y a plein de petits détails qui fait que, par exemple, ici, pareil. Ici, tu driftes encore une... Après, ça, ça reste complètement dur, mais tu driftes encore un petit peu, tu peux la relever directement. Je pense que c'est un peu l'idée, mais j'avoue que ça reste quand même assez compliqué d'être assez précis là-dessus. Bon, le boost osé, mais... Bon. Tu arrives à démo et tout. Tu laisses quand même en arriver à ton allié, donc ça va. C'est pas déconnant. Bon, ici, tu fais une appel de passe un peu avant soi, d'être aussi loin. Sur la droite, comme ça. Tu veux une passe. Le truc, c'est que tu vois pas trop si ton allié peut te la faire. Mais t'es pas prêt à la recevoir non plus, tu vois. Quand c'est ça, tu te diriges pas vers la balle. T'attends. Là, en fait, je pense que t'es un peu trop impatient. Et si tu te diriges vers la balle, faut pas trop accélérer. Je pense que c'est un problème qu'il y a pas mal de gens qui ont. Je pense que j'ai un collègue qui va se reconnaître sûrement. Mais ils ont du mal à lâcher de l'accélérateur. Ça, c'est très joli, ça. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps être en mouvement, alors que si t'es juste bien placé, tu vas déjà plus vite que l'adversaire. En fait, le principe d'anticiper, c'est d'être à l'endroit où le ballon va arriver, tu vois. Mais si tu y es, mais tu t'avances vers le ballon, tu vas casser ton timing, en fait. Si t'anticipe le truc, tu t'attends pour pouvoir t'adapter quand même parce que tu peux pas être précis à 100%. Ça, c'est bien joué. Donc l'idée, en fait, ça va être de peut-être ralentir un petit peu sur certaines actions. Parce qu'en soi, ça reste correct. Certaines rotations à faire attention. Je crois que ça revient au même problème ici. On aurait pu utiliser le dash, mais tout simplement, là, il n'y avait personne. Il y avait juste le... Bon. Non, elle reste dur. Mais elle n'est pas irréalisable. Je pense que ça pouvait se faire. Pour un C3, je pense que genre une fois sur deux, ça rentre, ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus ? Tac. Là, on voit le mec. Tu boostes à fond, tu vas faire un squishy. Écoute. Ça reste assez compliqué, j'avoue, la situation. Ok, donc ça fake encore. C'est vraiment pas la meilleure idée. Mais écoute, c'était ton choix. Joli contrôle. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ça va être intéressant ici. Ok. Ok, ok. C'est bien tenté. C'est bien tenté. C'est quasiment bien réalisé. Seul problème ici, c'est que l'on me suis dit que tu étais trop près de la balle quand tu as fait. c'est-à-dire que ici, tac, là, à ce moment-là, là, tu boostes déjà trop. Il faut que tu boostes vers le haut et pas vers l'avant juste pour que tu sois à peu près à la même hauteur. Et là, t'es beaucoup trop proche, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que... Alors... Au moment où tu me stie, c'est-à-dire là... Ah, j'ai pas la caméra à vol. Il faudrait que tu sois plus, plus ici, quoi. Pourquoi ça me bouge ? Il faut vraiment payer de plus derrière. Mais sinon, elle est bien tentée. J'arrive pas à récupérer ma caméra. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Bien tenté, tu vois. Hop. On va chercher le boost. Bon. En vrai, ça va. C'est pas très déconnant. Un peu osé le fake challenge, mais... Osé dans le sens où... Bon. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce qu'en vrai, il pouvait tirer. Je t'avoue que là, il y avait quelque chose à tenter. On n'a pas pris de risque. C'est pas très grave. Ça, c'est une belle passe. Très belle passe. Ça, c'était compliqué à concrétiser sur ça en champion 3, mais... Le port... Enfin, le... La décision est bonne. La décision est bonne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus ? C'est-à-dire que là... En vrai, on le jette un peu, mais il y a quelque chose qui est pas mal ici, c'est que... Là, on va dire que t'as raté ton contrôle, tu le vois arriver. Ici, t'as pas besoin de sauter. Si tu sautes, en fait, tu vas avoir du mal à récupérer après la balle. Au pire, ce que tu fais, c'est que tu te mets sur le côté de sorte que la balle aille dans le corner, tu vois. Attendez. On va se mettre en vue-vol. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'arriver comme ça, genre de face, tu te mets comme ça et sans... Sans forcément... Enfin, dâcher plutôt. Sauter, tu peux sauter. Tu te mets comme ça. Tac, tu sautes. La balle va aller là-bas et comme tu n'auras pas dâché, tu vas pouvoir récupérer facilement la balle, en fait. Ce qui se passe, ça va dans le corner mais derrière, tu ne peux plus la récupérer. Du coup, ça reste assez compliqué. Ici, bon, on ne prend pas de risque. Tac, tac, tac. En vrai, là, vous êtes à deux dans le même sens. C'est assez compliqué. Donc, je comprends pour le jeu quand même mais là, on sait qu'il y a son allié derrière. Au pire, tu peux partir sur la droite ou soit tu fais une route normale pour être dans le bon sens, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que dès le début, tu aurais pu juste faire un gros dash ici comme tu vois qui part en aérienne et soit essayer d'aller sur backboard s'ils vont en l'air ou défendre d'ici, en fait. Et ton allié, je te l'aurai laissé parce que normalement, il n'est pas censé être là non plus. Mais bon, on s'adapte, on fait comme ça. Si tu aurais voulu faire un contrôle, il est OK en vrai parce qu'il va sur le mur mais après, il faut quand même contrôler et réussir à faire sa touche. Mais en vrai, c'est pas déconnant. Dans la décision que tu as prise, tu as quand même bien réalisé ce que tu voulais faire. Il faut qu'il y ait encore un souci de rotation sûrement. Là, je pense que tu veux récupérer la balle en premier temps et du coup, ça empêche ton allié d'aller dessus. C'est ça le problème, c'est que ton allié l'avait facilement vraiment. Si tu tournais à gauche au lieu d'aller à droite, la balle serait dans leur camp actuellement. Du coup, vous vous retrouvez à deux comme des cons. Est-ce qu'on avait le temps ? Là, il y a quelque chose que j'aime bien faire. Là, tu es quand même vachement proche. Tu vois l'attaque, tu montes là. Celle-là, tu l'auras. Celle-là, c'est ta balle. En plus, elle redescend comme ça, frérot. Là, il n'y a pas le timing de Squishy. Tu peux. Il y a clairement mieux à faire. Il a passé son allié tout seul. T'as bien attendu. Bon, ça se voyait qu'il n'allait pas l'avoir. Nice. Il vous laisse un open. Moi, je veux de leur part pour le coup. Souvent, c'est ce qui arrive. On ne se rend pas compte. Mais quand on a un but d'avance, on est trop confiant. Et c'est à la fin que tout le monde se jette et la panique. Donc, quand vous avez une balle en l'air comme ça, je parle pour le mec en face. Pas celui-là. Les deux, en fait. Simplement. C'est-à-dire que là, il a une bonne balle. Ok, il tente son truc. Il ne peut pas trop preshoot parce qu'il rate. Et là, le deuxième s'est précipité, tout simplement. En fait, il voulait sauter sur la première. Mais comme son allié avait déjà sauté, il s'est fait avoir par sa deuxième touche. Et c'est souvent dans cette situation-là. Donc là, l'erreur en soi, c'était plus du deuxième. Du dernier défenseur qui s'est précipité sur une balle qu'il ne pouvait pas. En fait, il était trop confiant. Il ne devait même pas se jeter, en fait. Qu'il soit devant ou pas, il ne devait pas se jeter. La balle n'était vraiment pas à son avantage. Ok, ça, c'est pas mal. Bon, la démo n'est pas voulue, mais c'est pas mal. Dommage, mais je trouve qu'ici, t'es quand même vachement devant. Genre, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il n'a pas fait de passe. Soit tu pars des mots, soit tu bacs un... Genre... Bon, je pense que ce que t'as voulu faire en dernier moment, mais si c'était vraiment en dernier moment, il faudrait réagir un peu plus vite, en fait. Là, c'est osé. Là, c'est vraiment osé. C'est soit tu sautes direct, genre, tac, tu vois ça. Là, si t'avais déjà pris la bonne direction et sauté, t'y serais premier. Parce que la balle vient vers toi. Et du temps, parce que là, elle vient vers toi, tu peux plus sauter dès que t'as hésité, en fait. T'as plus le droit. Bon, après, un C3, ça arrive, mais c'est très rare que ça rentre. Même que ça touche. Donc, bon. Sans danger pour l'instant, mais il faut faire attention à ça, parce que, bah, parfois, ça rentre quand même. C'est pas si déconnant, ça, je dirais. Mais, t'arrives un peu trop... T'es pas face à la balle, en fait. Là, tu vois, il n'y a plus personne sur la balle. Je pense. Au lieu de flic vers là-bas, tu flics vers là, au pire, si tu veux flic. Et comme ça, tu peux te repositionner, tac, ici, et tu vas pouvoir envoyer une praline, comme ça, genre. Là, en fait, le truc, c'est que t'as suivi le ballon, et c'est pas ce qu'on veut, surtout que tu sais qu'il n'y a personne. Là, t'as suivi la trajectoire de la balle, alors que tu sais que, avant aller dans le corner, elle va revenir vers tes buts. Donc, la meilleure chose à faire, parce que j'ai vraiment dit d'aller là-bas, mais en vrai, tu vas virer ici, vers ton but. La balle, elle va juste revenir toute seule, genre. Et arriver ici, tu peux juste passer ce joueur en tapant dedans. Sans te compliquer la tâche, tu tapes tout droit, là, tu passes à un joueur, t'as encore le ballon, et tu peux faire, potentiellement, un move en aérienne, assez facilement. Ok. Donc là, ça va, je pense. Peut-être accélération un peu lente. Je pense que t'aurais pu réaccélérer un peu, parce que t'es vachement loin. Mais tu récupères des boosts. En vrai, ça va, ça fait une pinch. Bon, on va voir ce qu'il se passe. C'est pas déconnant de la mettre sur la gauche, mais bon, ça va. J'allais dire, tu rends le ballon, mais c'est vrai que si les mecs en face, ils vont pas dessus, tu rends pas, quoi. Potentiellement, c'était dangereux. Et ça, ça va passer. C'était plutôt pas mal joué en soi. Là, on va dire, tu starves le boost, le ballon vient sur toi, t'arrives à lober un joueur. C'est osé, hein. C'est osé, parce que ce duel ici, très dur à gagner. Je t'avoue que normalement, le mec en face, s'il avait bien géré son coup, il avait pas de boost. sinon, il passait et le ballon allait de ton côté. Donc ça, c'est joué sur un flip. Les deux auront été leur duel. Et c'était un gros GG. Donc si on essaye de résumer un petit peu, je vais essayer de faire un truc propre, on peut voir un peu un problème de rotation assez fréquent ici dans cette game. Et de précipitation, c'est-à-dire qu'on va pas à chercher la meilleure solution, mais à y aller le plus vite possible. Donc il va falloir faire un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il va falloir aller le plus vite possible, mais en trouvant la meilleure solution. Et je pense que l'option de chercher la meilleure solution avant d'aller le plus vite possible, c'est un peu mieux. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'ai essayé de prendre un peu plus mon temps de mettre des posts que j'avais remarqué que je parlais en même temps pour expliquer un peu ce que je dis. Donc, je n'ai pas encore fait de dessin, je ne sais pas si je me mettrai à faire des dessins. Il y a pas mal de trucs à expliquer, mais on va dire que je ne parle pas trop mécanique, même si j'ai essayé de parler de quelques trucs. Mais c'est vrai qu'en termes de positionnement, de façon de jouer, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que je ne me focus pas sur les mécaniques, même si j'ai fait quelques tutos. Et justement pour ça, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez pour essayer mécaniquement. Et donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !